Sous-titrage ST' 501 Un peu spécial parce que déjà on inaugure une nouvelle case qui va s'appeler Le Retour du Jeudi, très original évidemment, où du coup on va aborder des jeux un peu rétro, un peu anniversaire, tout en voyant un petit peu en les testant, voir s'ils ont réussi à passer l'épreuve du temps, donc on verra à la fin retour gagnant ou pas. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va switcher celle-ci, elle est un petit peu plus jolie. Les plus assidus ont reconnu, je pense, la musique. Final Fantasy. Le 7 du coup ? Le 7. Parce que c'est la musique d'intro, c'est... Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est tous les mêmes. Disons, oui, alors le prélude, effectivement, c'est la musique. C'est le thème principal. Et les bandos qui intervient depuis la régie. Ah bah voilà, donc on a la petite présentation de tout ce beau monde. Tetsuya Nomura, évidemment. Avec ce artistique. Bon voilà. Donc le thème, le prélude qui a été composé, il faut savoir, en 20 secondes par Nobo Ematsu. Enfin limite, genre, il a été composé complètement à l'arrache. Parce qu'au moment de sortir le premier Final Fantasy, ils se sont rendus compte au dernier moment qu'ils n'avaient pas de musique pour l'écran titre. Et du coup... Bah là, pour l'écran titre, il n'y a pas de musique. Quand on fait une nouvelle partie ou continuer, il n'y a aucun son à part le son de... Bah c'est un peu triste. On lève les mains en l'air, nous dit Zéro Rasse. Bah salut Zéro Rasse, salut Seb, on est déjà 7, ça porte bonheur. Donc voilà, on est sur la map, on a déjà commencé un peu le jeu. Oui, j'ai joué 5 heures et demi. 5 bonnes heures. Il me semble, il y a vraiment marqué... C'est marqué en dessous, 5 heures 27. 5 heures 27. Donc on est bien avancé dans le jeu. C'est ça. Moi, je connais pas trop parce que je dois avouer que même si j'ai beaucoup aimé le peu de FF auquel j'ai pu jouer, le 7, je n'y ai pas touché. Et bah, pour le coup, là en fait, on vient de quitter, donc on voit en face Midgard. Donc c'est la ville du début. Là où il y a un... Donc à peu près toute l'histoire se passe avec le réacteur Mako, là où ils pompent l'énergie de la planète. En fait, en fait, c'est une énorme ville comme si c'était Paris avec des espèces de secteurs. Ils appellent ça des secteurs comme des banlieues. Donc, il y a un peu le Grand Paris quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est la plus grosse ville du monde de Final Fantasy. Là où ils pompent l'énergie de la planète qui s'appelle le Mako. Ok. Et donc voilà, c'était pour la petite intro. Et du coup, en fait, on vient de s'enfuir de cette ville parce que Cloud avec son équipe sont dans la résistance en fait qui s'appelle Avalanche. Ok. Et contre le conglomérat Shinra, donc ceux qui utilisent en fait cette énergie Mako et qui dirigent en fait totalement la ville. Et du coup, ils sont contre ça. Sauf qu'ils s'en rendent compte et ils n'arrivent pas à les attraper. Ils savent juste qu'ils vivent dans le secteur 7 et du coup, ils se disent bah c'est simple, on va éclater le pilier qui tient. En fait, il y a des plateformes en fait. Il y a une haute ville et une basse ville. Donc, eux, ils sont dans les taudis et ce genre de choses. Donc, ils sont en dessous et en fait, ils vont casser le pilier pour faire tomber le haut de la plateforme totalement sur tout le secteur. D'accord. Pour en fait, éliminer en entier tout un secteur. Et du coup, ils s'enfuient. Donc, ça n'a pas été fait. On a été à la Shinra en fait pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Et il se passe que Sephiroth apparaît. D'accord. Le fameux méchant. Le fameux méchant. Il assassine le président de la Shinra. Enfin, on s'en doute en fait. On voit son épée dans le président qui a été assassiné. Et en fait, on s'enfuit après de la Shinra en moto. D'accord. En moto. Avec la fameuse moto de Cloud. Et du coup, on a le droit à un petit mini-jeu qui nous permet en fait, au sabre, il faut éclater des motos qui nous poursuivent. D'accord. C'est un petit mini-jeu qu'on pourra refaire plus loin dans le jeu, dans le Gold Saucer. Donc voilà. Et juste avant ça, on enchaîne trois boss de suite. D'accord. Et après cette course en manteau, un autre boss. Donc en fait, j'ai dû faire une heure de boss. Et quand est-ce que tu fais du snowboard dans tout ça ? Parce que j'ai vu que tu pouvais faire du snowboard. Tu en fais deux fois en fait, tous les mini-jeux qu'on fait dans le jeu, on les fait d'abord, enfin, tous les mini-jeux qu'on peut faire au Gold Saucer sur les machines et tout, en mode mini-jeu, on les fait dans le jeu auparavant. D'accord. Alors, on va peut-être parler un petit peu de ce qu'on voit à l'écran. Donc là, c'est la première ville, c'est ça ? C'est ça. En dehors de Midgar. C'est en fait, Barret nous dit qu'on doit aller à la ville de Kalm. D'accord. Donc on ne sait pas du tout où c'est, mais du coup, sur la carte, on peut voir, il y a des points en fait qui représentent toutes les villes et de toute façon, on ne peut pas aller plus loin à cause du level design. En fait, il y a des montagnes et ce genre de choses qu'on ne peut pas traverser. Donc de toute façon, on ne peut aller que dans cette ville-là et c'est la fameuse ville de Kalm et qui est assez connue parce qu'il y a le voyageur de Kalm en fait dans cette ville qui en fait, alors c'est la Rose du Désert il me semble. Non, parce que je me concentrais, excusez-moi. Quand on échange une Rose qui s'appelle la Rose du Désert en battant l'arme de Ruby, donc il y a trois armes, c'est énorme. En gros, cette ville abrite un vendeur qui, quand on lui échange un objet, vous donne le chocobot d'or qui permet d'aller partout sur la map et de récupérer la meilleure matéria du jeu qui s'appelle les chevaliers de la table ronde. Alors oui, parce que tu parles de matériel justement, la singularité de cet épisode, c'est le système de jeu qui repose sur des matériels. C'est de la magie. C'est de la magie. On peut montrer la boîte du jeu d'ailleurs. Ah oui, on peut montrer la boîte du jeu effectivement. Mais donc effectivement, dans le film Adventure Run, tu voyais un petit peu comment ils utilisaient les matérias. Bah en fait, on voit le, carrément là, on voit, alors je ne sais plus comment s'appelle le méchant là, les frères. Les frères au canal, au canal et aux autres oubliés. Il l'absorbe en fait dans son bras, il la rentre dans son bras et dans le jeu en fait, on a, alors je vais reprendre la manette. Donc voilà, on skip un peu tout ça, ça raconte un petit peu l'histoire, mais c'est assez long parce qu'il y a beaucoup de mystères en fait autour de l'histoire. Déjà avec Aéris, on vient de le connaître à ce niveau là du jeu, qu'est ce qu'on appelle une Cetra. Donc c'est le peuple des anciens. Donc là, en fait, il vient de se passer un flashback. C'est un flashback ça, d'accord. Avec ses Firos derrière. C'est un flashback, ok. Alors, des graphismes vraiment typés de l'époque pour le coup là. C'est très cubique. Ouais, c'est très cubique et puis surtout des backgrounds en 2D quoi. Enfin c'est vraiment pour le coup, c'est du Resident Evil là, à ce niveau là. Ouais, c'est ça en fait. Ça basse, ouais. On voit clairement au niveau, c'est vrai que maintenant que tu le fais remarquer, ça fait vachement penser à ça parce que ça fait bizarre en fait. En fait, le background souvent est assez joli et on fait des espèces de gros cubes par dessus. Et donc en fait, dans chaque phase, à part dans les combats, qu'on peut aborder d'abord sur le jeu. C'est qu'il a vraiment compté parmi les premiers jeux à adopter une approche strictement cinématographique dans sa façon même, dans la confection même du jeu. Alors j'ai quelques petites notes. C'est vrai qu'il y a pas mal de cinématique dans le jeu, on en a déjà vu pas mal. Parce qu'en fait, les mecs, ils ont voulu en fait travailler énormément sur l'utilisation de la 3D, ce qui n'était pas possible sur 64 déjà. Donc ça, c'est un boss dans un flashback. Alors, ouais, en fait, pour le coup, Cloud, il est niveau 1 ou 3 ou je ne sais pas quoi. Il est jeune et Sephiroth, en fait, il est monstrueux. On ne contrôle que, on ne peut juste contrôler que Cloud. Normalement, il meurt à chaque combat parce qu'il prend, voilà, Sephiroth, il ne prend même pas de dégâts. Oui, oui, mais c'est typiquement... Voilà, il one-shot, enfin, il a mis deux coups à l'ennemi. C'est typiquement, voilà, le genre de combat, d'exposition pour te faire ressentir toute ta faiblesse. C'est ça, pour montrer en fait la puissance écrasante de Sephiroth parce qu'il a, à part, enfin, je n'ai pas tellement envie de révéler non plus. Voilà, là, c'est ce qu'il explique. La force de Sephiroth est surnaturelle. Donc, en fait, c'est juste pour... Parce qu'on parle de... On vient juste d'évoquer son nom, en fait, dans l'histoire et on ne sait pas du tout qui c'est. Donc là, Cloud vient d'expliquer, en fait, qui est vraiment ce personnage. Et là, normalement, on repart dans le flashback où ils arrivent à Nibelheim, je ne sais pas quoi. Nibelheim, on va la prononcer à la viking, je ne sais pas. C'est la ville d'origine de Cloud et de Tifa. D'accord. On leur vit de la tal et du coup, là, ils retournent dans cette ville. Il y a une histoire un petit peu particulière parce que c'est aussi dans cette ville qu'on trouve Vincent. Vincent Valentine, en fait, dans le manoir, il faut faire quelques manipulations pour la voir avec des dialogues, en fait. Ok. Et ce n'est pas cette ville-là à laquelle, par hasard, Sephiroth met le feu ? Si, c'est ça. D'accord. C'est celle-là. C'est là, peut-être, l'une des plus grosses scènes cultes du jeu, reprise dans 15 000 GIFs. GIF, pardon, parce que pareil, il faut dire GIF. D'accord. Je ne sais pas. Non, c'est le Graphics. Graphics, oui. Non, mais c'est comme Gears of War ou la Game Gear. Voilà. Richard Gear. Non, mais il y a beaucoup. Bref. Voilà. Ça pue la Mako par ici. Oui, bah, ça ne peut pas quand même. Je pense qu'il faut avancer. Oula, attends un peu. Ah, avant. Mais, 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 pour revenir au côté graphique qui est très cinématographique du jeu, avec l'emphase sur des flashbacks, des scènes en CGI, effectivement, c'est vraiment peut-être l'un des plus gros traits du jeu, on peut dire, à sa sortie. C'est parce que, tout simplement, Square, comme d'habitude avec Final Fantasy, cherche à chaque fois à redéfinir ce que c'est que faire un jeu vidéo. Oui, c'est vrai. Le premier, c'était vraiment, bah, ce que c'est, tout simplement, c'était, ils l'ont fait dans des conditions abominables, c'était le studio, elle est fermée, c'était une, voilà, c'était une horreur. Et depuis, la saga, c'est toujours synonyme de dépassement de quelque chose. Pour le coup, à cette époque, c'était Squaresoft. C'était Squaresoft. C'était encore Squaresoft. Avant la fusion avec Enix, suite au four des créatures de l'esprit. Et c'est là où je veux en venir, en fait. Voilà. C'est là où je veux en venir, pour boucler la boucle. Tu me sapes mes effets, c'est pas très simple. Excuse-moi. Non, non, je ne m'y attendais pas, en fait. Il n'y a pas de balle, il n'y a pas de balle. Mais, non, c'est qu'en fait, oui, ils ont très, très tôt travaillé sur le fait, ils voulaient vraiment le faire en 3D, ce jeu. C'était Yoshinori Kitase, qui avait notamment bossé sur Chrono Trigger, qui était donc, qui est directeur de l'EF7. Et il avait dit, dès le départ, dès 1994, je veux faire dans 3D. Et donc, en 1995, ils étaient allés dans un festival, dans un salon à Los Angeles, je crois, ça s'appelait SIGGRAPH. Et ils montraient, du coup, une démo de FF6, tournée en 3D, avec les personnages modélisés, etc. FF6, qui est juste ici. Entre le 4 et le 5. Entre le 4 et le 5. Mal orangé. C'est pris en sandwich, un peu. Mais, ouais, donc, disons que c'est une vraie volonté. Et puis, c'est la volonté de faire de la 3D aussi, qui les a fait divorcer avec Nintendo. Parce que, tout simplement, le jour où ils ont dit, ils se sont dit en interne, « Oulala, mais ça prend beaucoup trop de place de faire de la 3D, on n'a pas la place sur une cartouche, on ne peut pas le faire. » Et bien, ils se sont très vite penchés sur la technologie CD-ROM. Sachant qu'en parlant de place, alors, sur la version PS1, on a… Tu dois juste être avancé, si tu veux. Vas-y, il faut juste tout faire. C'est rond, d'ailleurs. C'est rond, oui, c'est rond. Rond pour valider. À l'ancienne. Voilà, et croix pour annuler. Ça fait bizarrement. Donc, sur la version PS1, on a 3 CD, et sur la version PC, qui est en haut, il y a 4 CD. Un CD d'installation… Je ne sais plus. Il y a peut-être un CD d'installation et 3 CD de jeu ou 4 CD de jeu. Il faudrait regarder dedans. Ouais, mais on va peut-être pas le laisser. Je vais la montrer juste à l'écran, mais tiens, reprends la manette. Voilà. Parce que j'ai le bras long. Voilà, donc c'était un très, très beau packaging pour l'époque, hein. Monsieur les collectionneurs. Alors, ça s'ouvre comme ça, c'est ça ? Non, mais attends, attends, attends. Non, ça s'ouvre tout droit. Ça s'ouvre tout droit, ok. Vraiment à l'ancienne. Voilà, là, 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 c'est bizarre. Alors, par contre, je l'ai acheté comme ça, mais le plastique à l'intérieur a été défoncé. Et je l'ai prêté à un de mes potes qui a perdu le mot d'emploi. Ah bah bravo. Ah bah voilà, tu vois. Là, par exemple, c'est des scènes en images de synthèse, typiquement. Mais elles sont belles, elles sont très jolies. Elles sont super jolies. Alors, au niveau de l'ADA, ça fait un peu « Coucou Kabetsu, comment tu vas ? » Et surtout, les musiques aussi, qu'on n'a pas tellement eu le temps. Elles sont peut-être un peu plus en retrait que sur les épisodes Super NES, je trouve. Enfin, après, voilà, je pense pas. Par exemple, là, on en a. Oui, non, parce que je veux dire, elles sont moins, je les trouve, enfin, à part 3, 4 thèmes très marquants, je trouve que globalement, l'OST peut-être un peu moins... Après, par exemple, celle-là, elle apparaît déjà, donc quand on est à Midgar, en fait, elle apparaît déjà. Donc, il y a quelques... pas du recyclage, mais... Donc, voilà, par exemple, ça, c'est une cinématique encore, mais pas en... Enfin, moitié images de synthèse, moitié images du jeu. C'est ça, donc il y a du pré-calculé et il y a du temps réel. Et nous, on va très bien, Tim, écoute. On est ravis que tu sois là. Toujours au rendez-vous, c'est super. Mais donc, ouais, 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 c'est... Mais c'était ça qui était impressionnant, c'est la raison pour laquelle ils ont quitté Nintendo. Parce que Nintendo voulait rester sur cartouche. Oui, bah c'était, ouais, alors... Et c'était peut-être l'ultime coup de poignard dans le dos de Sony à Nintendo. Parce qu'il faut savoir que Sony, à l'origine, bossait avec Nintendo sur une console... Pour la Super NES. Enfin, pour le... C'était un lecteur CD. Un lecteur CD pour la Super NES. Voilà. Qui est ensuite devenu une console, un prototype de console lisant des CD-ROM. Qui s'appelait la PlayStation. Donc la PlayStation aurait dû être une console Nintendo à l'origine. Et Sony s'est barré. Et en plus, récupère Final Fantasy dans le lot. Et ils ont récupéré tout. Et le fait d'avoir FF7, ça les a propulsés en véritable leader du marché. C'est vraiment un jeu qui a, à lui tout seul, redistribué totalement les cartes. Dans l'histoire du jeu vidéo. Donc ça en fait un objet vachement intéressant. Ça en fait vachement intéressant là-dessus. Et puis... Et puis, dernière chose, c'est aussi un jeu pour lequel Square Enix a énormément investi techniquement. Parce qu'ils ont créé spécialement une filiale, un studio. On n'avait pas eu de réel combat encore. On n'a pas eu de réel combat effectivement. Il y a souvent des phases comme ça. Donc là, on est dans un flashback déjà. Donc le combat va être un peu en autorun. Les persos sont un peu plus détaillés. Là, on voit déjà. Donc voilà. Déjà que là, comme il est niveau, on va regarder. Bah, Sephiroth me réanime. Voilà, ça c'est fait. Avec toujours, il y a des cinématiques assez longues pour les coups. Ouais. C'était vraiment la marque du signature des Opus PS1. Et encore, on n'a pas vu les invocations. On ne pourra pas les voir parce qu'on n'est pas assez loin dans le jeu. Mais les invocations, ça dure 30 secondes. Mais c'est vraiment beau. C'est magnifique. Les personnages s'effacent en fait et la créature apparaît. Mais ce n'est pas les invocations du mythe qui prennent une plombe. Il me semble que dans le 8, les invocations sont méga longues. Ça se vaut. Dans le 8, ça s'appelle des GeForce. C'est un peu plus particulier. GeForce comme les montres... Non. C'est les GeShock. Les GeShock, pardon. C'est les GeForce. Non, je dis ça parce que j'étais traumatisé parce que c'était un petit boulot que je faisais à côté de mes études. J'avais dû faire l'homme sandwich pour les GeShock. Et donc je m'étais déguisé en Geeman. Donc j'avais une tête en forme de montre. Génial. J'étais en tenue moulante. C'est le jour de la gay pride, s'il te plaît. Tous les mecs qui passaient dans la rue. C'était horrible. Je crois qu'ils ne voulaient pas que les montres. Donc voilà, c'était... Ils voulaient porter carrel comme une montre. C'est ça. Bon, donc... Je te desserre le bracelet, c'est ça ? Passons sur ces blagues de movie. On tourne. Bref, revenons à nos moutons. Effectivement, c'est là que Square a créé sa filiale à Honolulu. Spécialement dédiée à l'image de synthèse. Disons, maison de vacances à temps partiel pour Nobo et Matsu. Pour se détendre. Et Sakaguchi aussi. Dès qu'ils partaient en vacances, ils partaient là. Et puis, c'est via ce studio, en liaison directe avec des professionnels d'Hollywood, que s'est travaillé, que s'est fait le premier film, Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Donc, avec le petit vaisseau. Le petit vaisseau. Ah oui, c'est les créatures de l'esprit. Ah oui, je pensais que c'était un goodies FF7. Ah non, non, pas du tout. D'accord. C'est un goodies du premier film, justement, dont tu étais en train de parler. Eh bien, écoute, on boucle tout ça, c'est super. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, c'est fantastique. Ah, mais j'adore ce plateau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'adore ce plateau, on peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est super. Mais, on l'a brandi à l'écran, mais bon, on peut les poser là, sinon. Je ne sais pas où. Non, c'est juste pour les montrer. Oui, non, mais on les a déjà montrées, c'est pour ça. On les rentre encore une fois. Et après, on arrête de faire nos Laurent Cabrol du pauvre, parce qu'il est très mauvais là-dedans. Que ce qu'ils auront là-dedans, encore un moment. Mais bref, oui, donc, pour revenir à FF7, non, FF, les créatures de l'esprit, c'est un film dont le bide intersidéral, relativement par rapport à ce que ça a coûté, parce qu'il n'a pas si mal accueilli. Il a coûté très, très, très cher pour ce qu'il a rapporté. C'est ça, c'est qu'en fait, Karim Debash l'explique mieux que nous, regardez son crost spécial sur le sujet, qui est vraiment passionnant. Mais il ne le descend pas tellement, en plus, parce qu'au final, techniquement, le film, comme tu dis, il ne vieillit pas, donc ça prouve déjà que les images de synthèse sont correctes. Oui, il est un peu vieillit quand même, enfin, il est un peu mou du genou, les animations, t'as en haut à gauche. Non, mais d'accord, voilà. Il y a même moi qui vous demande si ce jeu est sorti récemment. Ah oui, on vient de le télécharger, on est sur PS4, là, actuellement, et puis j'ai branché ma manette de PS5 dessus. Ah bah écoute, en tout cas, il est en 60 FPS. Ah, on le tourne à fond, hein ? On est peut-être en 50. On est peut-être en 50. Je crois qu'on est en 50. Il est sorti, comme disait tout à l'heure, le 31 janvier 97. Tout à fait, 31 janvier 97, donc 20 ans. 20 ans, plus de jours, parce qu'on est le 2 février, on triche un peu. On est plutôt dans les temps. On est plutôt dans les temps, mais c'est surtout parce que c'est le retour du jeudi. Notre case, je dirais, dédiée aux jeux rétro et aux anniversaires. Ouais, et là, t'es fier, le retour du jeudi. Oui, 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 oui. Bref, passons. As-tu fermé la soupape ? Donc, Genova. Genova, alors voilà. Donc là, tu es dans Genova ? Alors non, pas du tout, je suis dans... Je sais pas de quoi ils parlent. Je sais qu'on peut voir les... On va fermer la soupape. Là, on est dans un... Je vais raconter un peu ce qu'il se passe. Je n'en sais rien. On est dans un réacteur Mako. Cette fameuse énergie avec laquelle ils servent de tout. C'est l'électricité. Ils font aussi de la matéria. C'est l'énergie de la planète. C'est assez spirituel. Disons que c'est un scénario plutôt écolo. Et du coup, encore plus dans Advent Children, où ça donne des maladies et ce genre de choses. Là, on va pouvoir voir ce qu'il y a dans ce... Normalement. Ça va être une créature qui a été alimentée par de l'énergie Mako. C'est vraiment... C'est Umbrella Corp. Ouais ! Et donc, dans ce flashback, on retourne à Nibelheim et au fond de la... On a vu, on était dans les montagnes, ce genre de choses. Il y a un réacteur Mako. Là, on est rentré dedans. Dans ce réacteur, il y a une porte qui mène à Genova. Et qui est Genova ? Genova, c'est... Donc... Après, de toute façon, je vais révéler tout un peu sur le jeu. Non, il ne faut pas trop spoiler. Du coup, on peut dire que c'est... Comment ne pas spoiler ? C'est un monstre, en fait. On le voit juste avant. Quand on est dans la Shinra. Dans la tour Shinra. Il lui manque sa tête. C'est juste un corps. Et en fait, quand Sephiroth arrive, il tue le président. Et quand on redescend, Genova n'est plus là. Donc on suppose qu'il s'est passé quelque chose et que Sephiroth l'emmenait. Ce qui s'est vrai. Ok. Et donc là, il devient un peu fou parce qu'il se rend compte que... En fait, Cloud est membre de ce qu'ils appellent du soldat. Donc c'est en gros l'armée qui est liée à la Shinra. Et en fait, ils ont tous été un petit peu... Dans le Mako. Enfin, comment dire... Exposés. Ils ont tous été exposés au Mako. Ils n'arrêtent pas de dire sous les yeux bleus, ce genre de choses. Donc ce sont un peu des soldats... des soldats Genova. Modifier, voilà. Et donc Sephiroth justement est en train de délirer parce qu'il se rend compte que c'est aussi une créature. Une de ces créatures en fait. Et c'est pas mal parce que... Là, on voit un peu l'origine. C'est plutôt le bon moment du jeu. On comprend un petit peu. On voit les origines de... de ce qui a fait le travail de Tetsuya Nomura dans Parasite Eve. Je ne sais pas si tu y as joué. J'ai joué au 1, oui. Alors, ce n'est pas du tout le même style de jeu. Dans le maki, nous dit Zeroras. Nous dit Seb. Dans le maki, moi j'allais en faire une autre. Est-ce qu'on peut dire que Sephiroth, du coup, c'est un témoin de Genova ? Exactement. Bah c'est plus qu'un témoin parce que c'est son fils. D'accord. Ok. Bon, je vais un peu de révéler un truc. Mais... Enfin, il l'a dit. Il l'a dit avant. Il dit aussi que son père, c'est Hojo. Et en fait, Hojo, il s'avère que c'est un scientifique de la Shinra. D'accord. Qui n'est pas le créateur de City Hunter. Je ne sais pas... Je ne vois pas la référence, désolé. Tsukasa Hojo. Le créateur de City Hunter. Enregistré la... Nicky Larson quoi. Oui, oui, d'accord. Voilà. Pour ceux qui ne suivent pas... Ce n'est pas lui. Donc il nous propose d'enregistrer. Bon bah je vais le faire quand même. On ne sait jamais. Oulala. C'était une très longue cinématique. Veux-tu sauvegarder ? Pour enchaîner sur... Allez ! Parce que là, on est dans son passé encore. Donc c'est pour enchaîner sur la prochaine cinématique du coup. D'y entre. Mais euh... Tant de parlotte dans ce jeu. Voilà. Là, en fait, il pose... On vient de... On avait eu quelques cinématiques. Mais en fait, qui étaient liées un peu à tout ce qui se passait. Mais en fait, Cloud... Le début du jeu, c'est qu'il arrive en train. Barrette l'accueille et tout. Et en fait, Cloud... Me parle pas de train dans Final Fantasy. Cloud, c'est un... Ah non, non, non. C'est... C'est explicite. D'accord. Et en fait, Cloud, c'est un mercenaire qui intègre cette... Donc la... Les... Avalanches. Ouais. Ce groupe de... Comment on appelle ça ? De... La Résistance, voilà. Ce groupe... De... La bande abadère locale. C'est ça. D'accord. Et du coup, en fait, on ne sait rien sur le personnage. Et donc là, on vient de quitter tout ce secteur et tout. Et du coup, là, il se retrouve et il explique un peu le pourquoi du comment. Parce qu'en plus, c'est un personnage rustre. Il est méchant envers les autres au début du jeu. Et donc là, le fameux manoir dont je te parlais, en fait, on vient d'y rentrer. Il me semble d'ailleurs qu'on peut aller voir dans le sous-sol. On peut aller voir... En fait, Vincent, c'est un vampire et il dort dans un cercueil. Ok. Et donc là, on rentre dans un donjon, là. Enfin, tu explores un bâtiment ou tu... Voilà, c'est un bâtiment. D'accord. Il vient de rentrer, donc... Il n'y a pas tellement de donjons... Mais en tout cas, c'est un bâtiment. Quand on y revient dans le jeu, il y a des monstres et ce genre de choses. Ok. C'est vraiment... Donc, en fait, il... Voilà. Ça, c'est le fameux sous-sol. Alors, par contre, il y a souvent des angles de caméra comme ça. C'est plutôt joli. Mais alors, c'est super galère. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire que des trajectoires... Vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Et en fait, il ne fait que des diagonales après. D'accord. Et c'est avec les gâchettes que tu t'orientes ? Non, 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 non. Il ne fait que des diagonales. D'accord. Donc là, pour le coup, c'est assez bien foutu. Quand on descend, il va droit alors que la caméra n'est pas droite. Mais des fois, ça ne l'est pas. Donc, pour le coup, Vincent, en fait, il est dans cette porte-là. Il me semble qu'on peut y avoir... Non. C'est fermé. On ne peut pas y avoir accès pour l'instant. C'est quand on reviendra plus tard dans le jeu. Là, on est dans le flashback encore. Mais en tout cas, il est présent. On voit un petit peu la salle. Un organisme qui semblait mort. Le professeur Gast a b... Putain ! Genova. Genova. Il l'a baptisé Genova. Donc voilà, il explique que Genova est un ancien. Donc en fait, les anciens, c'est les... Les premiers, en fait, gens qui étaient sur Terre. Comme du coup, Iris, c'est une descendante des anciens. Donc là, il y a vraiment... Typiquement, là, c'est des angles... C'est... 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 C'est plutôt cinématographique. Enfin voilà, ça c'est... Ah non, mais carrément, les angles de caméra et ce genre de choses, c'est toujours bien foutu. Ma mère, voilà donc... Est-ce qu'il y a une coïncidence ? Bon, t'as des bails avec tes parents dans... Enfin, c'est jamais bon d'avoir des bails avec ses parents dans un JRPG de manière générale. Des baux. Un bail des baux. Un bail des baux. Comme un ail des eaux. Voilà. Je sais pas. Il y a tous... Je ne sais pas comment dire. C'est quoi ? Tout s'accorde. Tout s'accorde. Tout se décline. Tout se décline. Voilà. Tout se décline. FF7 se décline. Il y a beaucoup de... T'as vu ? Non, FF7 se décline parce qu'il y a pas mal de... 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 De crossover. De spin-off sur ce jeu. Merci. Je cherchais le niveau. RASISCORE. Voilà, il y a eu crazy score sur PSP. J'ai pas joué. J'ai pas joué. Oh non, mais t'as raté quelque chose. Mais... Alors, c'est... C'est un peu particulier parce... En fait, là, ça révèle totalement l'histoire. Si je parle de... De ce personnage, il y a plus de secrets dans le jeu. Non, non, mais oui. Non, mais... J'ai compris qu'il y avait des bails autour de ce perso. On va pas en parler. Il y a également... Il apparaîtra pas dans... Enfin... Il y a eu Dirt, Geoff Cerverus aussi. Avec Vincent. Ouais, avec Vincent. Sur PSP aussi. PS2. PS2. Euh... Là, c'est un jeu d'action FPS en fait. Calmez-vous avec les jeux de mots. Bah oui. Ça m'apprécie pas trop. Il apprécie pas trop les jeux de mots. Après, c'est lui qui a dit dans le maquis en même temps. Dans le maquis. Allez, tu nous lances. Non, mais il nous encourage et après il nous dit les gars, il faut savoir se gérer et tout. Alors écoutez, moi j'ai un petit creux quand même puisque j'ai fait sa ceinture. C'est la chandeleur ? C'est la chandeleur. Euh... On a prévu des crêpes. Et donc... J'espère qu'on va voir des chocobos après pour répondre à la question qu'on a posée sur Twitter. Alors... Les chocobos mangent-ils des crêpes ? Normalement, on les voit dans pas si longtemps. D'accord. Parce qu'il... Mais est-ce qu'il mange des crêpes du coup ? Est-ce qu'il mange des crêpes ? Bah on va voir. Non, il mange des légumes. Regarde la réponse pour la fin de l'émission. Oui. Ok. Il mange beaucoup de légumes surtout. Moi j'en veux bien une. La crêpe n'est-elle pas à légumes ? Là il a question. Ah donc en fait ils ont endormi euh... J'aime beaucoup cette... Il y a rien dans cette musique mais je l'aime beaucoup. S'il te plaît. Elle est posante. Juste les cloches. Bah... Disons que depuis que Nobomatsu a découvert l'usage des cloches dans FF6... En fait t'as raison. Là où t'as raison quand tu parlais de l'OST c'est qu'il y a beaucoup plus d'air je dirais. C'est beaucoup plus... Bah cinématographique en fait. Plus ça c'est des motifs quoi. Voilà et puis... Plutôt que des vrais, des fanfares et des trucs comme ça. Bah dans les anciens jeux c'était mettre de la musique pour embellir ce genre de choses. Alors que là on est vraiment dans... Comme une expérience où ils nous font ressentir de la tension. De la peur parce que... Pareil quand on voit Vincent et tout c'est un vampire. C'est Firoz on sait pas ce que c'est. C'est surtout un jeu qui traumatise à la fin. Oui mais on peut pas en parler donc euh... Non mais je veux dire c'est fort en émotions quoi. Oui. Ah oui non mais pas qu'à la fin hein. Oui. Non mais... Donc je parle. Oui. Donc là ? Là... Donc là il parle des anciens donc les Cetras. Donc là en fait c'est vraiment on a tout le plot du jeu là en fait. Ah mais carrément. Là en fait si vous arrivez comme... Si vous ne connaissez pas le jeu. Vous arrivez vous comprenez toute l'histoire de FF7 en fait. D'accord. Ce qui va me rendre du coup mes premières heures sur FF7 le jour où je vais le faire. C'est déjà totalement inutile parce que je connaitrais déjà... Non. Euh... Non parce qu'en fait au début du jeu on... Le début du jeu est assez réverbatif. On doit s'habiller en fille pour aller... En fait ce qui se passe... Ah c'est au début ça ? C'est au début du jeu. D'accord. En fait ce qui se passe c'est qu'on rencontre Aeris. Ok. On rencontre Aeris. Et on voit Tifa passer dans une espèce de roulotte. Et quand on arrive dans les villes suivantes... Ils nous disent oui en fait Tifa est la nouvelle muse on va dire... D'un riche homme qui s'appelle Don Corneo. Donc euh... Corneo ? Corneo. D'accord. Et en fait ils veulent s'infiltrer à l'intérieur et pour s'infiltrer que là ils se déguisent en femme. Du coup on doit aller dans un... On doit aller dans un... Et c'est là que tu arrives et t'as plein de mecs super musclés qui te sautent dessus... Ouah t'es trop bonne et tout ! En fait c'est pas ça qui se passe c'est que du coup tu dois t'habiller... Donc tu cherches une robe... Et après en fait pour aller chercher la perruque... Il faut que t'ailles dans... Dans un... Une salle de boxe. Où en fait les... Les mecs sont des travestis. Et tu dois battre un mec en faisant des... Des espèces d'accroupissement c'est ce qu'ils disent dans le jeu. D'accord. Et même si tu le bats pas en fait parce que c'est plutôt difficile... Ils te donnent une perruque. D'accord. Donc voilà. Mais le truc c'est... Ça par exemple c'est typiquement un passage... Ou... Qui sera censuré dans la version refaite. Du jeu. Parce que... Si vous avez dormi dans une grotte... Depuis à peu près... Depuis le 3 2015... Je sais pas du tout où il faut aller en fait. Non c'est pas grave. Vous n'êtes pas du tout au courant que... Square Enix prévoit... Un remake d'FF7... Sur PS4 d'abord. Et ensuite qui sortirait sur Xbox One et PC. Voire directement sur Scorpio. On sait pas encore à quoi va ressembler la Xbox... La Xbox Scorpio. Est-ce que ce sera une One Plus ou est-ce que ce sera autre chose ? On sait pas. On a pas d'informations. Pas d'informations. Mais euh... Ouais donc euh... FF7 remake. Oui euh... Après. Purement et simplement. Certains passages comme ça. Pour se concentrer du coup. De par sa nature épisodique. Sur certaines séquences. Plus fortes en action. Plus nerveuses. Oui. Et puis surtout euh... C'est ce dont on parlait la dernière fois. Ils peuvent pas ressortir le jeu euh... Full HD comme ça. Comme on l'a là. Il va certainement y avoir des... Des épisodes. Avec des téléchargements euh... Des genre de choses. Oui devant nous. Je comprends ce que tu veux dire avec les Knaki. Ah oui. T'as vu le bail des Knaki c'est dur hein. Et euh... Et du coup oui euh... Ce que tu dis sur la censure. Ca se voit aussi donc euh... Un jeu que tu apprécies particulièrement. FF4. Oui. Parce que en fait alors... Oui tu peux le dire. FF4 aussi ce qui est particulier. Donc la version qu'on a là en fait sur Super Famicom. Donc c'est la version originale. Donc en plus la Jap. Et ce qui s'appelle la Hard Type. Euh... Parce qu'en fait il y a... Donc le jeu est juste plus dur. Au niveau des objets. Des monstres et ce genre de choses. Et en fait les versions qu'ils ont fait après. Certaines sont des Easy Type. Donc je sais plus lesquelles sont Easy ou quoi. Mais en tout cas. Déjà ce qui s'est passé avec la version US. C'est qu'elle a été censurée. Parce qu'ils parlent de... Ils parlent de mort et ce genre de choses. Et donc ils appréciaient pas ça. Et puis... Et puis... Et puis... Oh ! On va... On va la voir. La scène culte. La scène culte. Ohlalalalalala. Alors là je... Si tu m'avais dit... Si tu m'avais dit qu'on verrait ça en live un jour. Putain. Là je suis content. Vous voyez je suis content. On va regarder un petit peu ça et on finira l'anecdote. On se tait. Ouais. Parce que là c'est... Un passage historique. Donc Zangan c'est le maire de la ville il me semble. Par contre Claude il habite juste là. Normalement. Avec... Sa mère. Voilà il vient de prononcer les mots de... Sephiroth. Apparemment il y a personne là dedans. Je suis pas mal contre les personnes. Donc là il se déplace tout seul. Ça en est trop. Normalement. Voilà. On va la voir. Changement d'angle de caméra. Encore une fois. D'accord. Donc c'est quand même... C'est quand même... Un personnage bien badass quand même. Ouais alors... Un mec qui s'enfuit dans les flammes. D'ailleurs... C'est ça le coup du... Tu sens que la console elle peine un petit peu. Euh la console elle... Oui. Elle a lancé la cinématique. Donc voilà. Mais le coup de... Ouais le... Un personnage de Sephiroth dans les flammes. C'est vraiment une image. Il est culte. Il est culte. Qui a marqué une génération entière quoi. C'est un truc de fou. Euh... Ils ont essayé de refaire ça dans la version PS1 de FF6. D'ailleurs. Avec Kefkar en essayant de lui faire des plans. Un peu comme ça. Comme As. Mais sans vraiment égaler. Parce que le jeu n'est pas fait pour ça. Sans vouloir dire de bêtises. Il me semble qu'en fait c'est la seule image de 3D qu'on a de lui en fait. De tout le jeu ? Bah il me semble bien. Je saurais pas dire. Bah moi non plus parce que... Je vous avouerai que je me souviens plus de... Enfin je l'ai fait plusieurs fois. Donc je peux pas me souvenir de tout en détail. Mais je pense que oui. En tout cas déjà c'est la première. Et euh... On le reverra pas après dans le jeu. Avant longtemps donc euh... Il me semble que ça doit être la seule. C'est possible. Et les Brando tu veux dire un truc ? Une crêpe ? Une crêpe ? Mais bien sûr ! C'est la chandeleur ! C'est la chandeleur enfin ! Dites nous si vous voulez une crêpe aussi. On peut vous les envoyer. Par la poste. Par la poste. Donnez 5€ et on vous envoie des crêpes. On fait un petit jeu concours. Un petit jeu concours. RT plus follow. Voilà. Et on vous enverra des crêpes. Avec notre signature et tout. Avec notre signature. On signe avec un briquet. Tu crames les crêpes comme ça. Bref, passons. Euh... Mais euh... Mais tu parlais de censure effectivement. Pour revenir sur... Déjà sur... Donc FF4 c'est FF2 aux Etats-Unis. Parce qu'en fait le... Ils ont fait le 1. Le 2 et 3 n'existent pas aux Etats-Unis. Donc FF2 c'est FF4. Le 6 c'est le 3. Et après FF7 c'est FF7. C'est FF7. C'est FF7 qui vient se faire attaquer par Sephiroth. Donc déjà ils ont zappé en tout 4 épisodes. Ou 3 épisodes pardon. Et du coup en fait ils ont totalement censuré le jeu. Donc en fait... Parce que c'est... Donc il y a Cécile qui est un chevalier noir. Ils ont... Ils parlent souvent de la mort. Ce genre de choses. Il y a des personnages qui meurent. Il y a eu beaucoup 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 de censure. Et puis il y a des personnages homosexuels aussi. Voilà. Donc il y a des... Du coup il y a des parties de l'histoire en fait. Qui ont été totalement zappées. On ne sait pas pourquoi... Enfin... Dans l'Amérique Puritaine on sait pourquoi en fait. Mais euh... Non mais en fait ils ont zappé des... L'histoire des personnages en fait. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas comme ça. Ils ont enlevé des attaques aussi. Alors ça je ne pourrais pas dire pourquoi mais enfin bon. Donc là voilà. Et voilà Genova. On rentre dans la salle de Genova. On va encore revoir une cinématique avec Sephiroth d'ailleurs. Donc là oui. Par contre du coup on ne joue pas beaucoup. C'est vachement euh... C'est très très... Enfin c'est de l'exposition quoi. Mais du coup ça nous permet de parler un petit peu. Alors... Donc... Moi j'avais vu... J'ai peut-être commis une erreur impardonnable hein. Mais j'ai vu Adventure Run sans faire le jeu. Non ça... Le plan... Ça ne... Ça ne gêne pas parce que de toute façon euh... Même Crysis Core voulait le faire. Il n'y a pas d'allusion en fait. Enfin il y a des allusions mais... Ça te spoil quand même pas mal là si j'ai bien compris. Euh... Pas tellement. Pas tellement parce que si on n'a pas fait le... Le set... Euh... Ces stupides créatures sont en train de voler la planète amère. Je ne suis pas sûr qu'il y a cette fois là. FF7... De toute façon l'histoire elle est tellement énorme qu'il faudrait euh... Il faudrait euh... Il faudrait s'asseoir autour d'une table et discuter pendant une demi-heure pour spoiler le jeu en fait. Enfin l'expressivité euh... Voilà Genova. C'est quoi ? L'expressivité euh... de 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 Sephiroth à l'image elle a été incroyable. Voilà. Incroyable. Cloud est très triste. Il... Sa famille vient de mourir c'est sûr. C'est un jeu euh... Très très euh... Pessimiste. J'ai le sentiment. Euh... De quel niveau ? Bah j'ai l'impression qu'il te livre vraiment une euh... Une euh... Une vision euh... Un défaitiste. Plus... Enfin SF mais vraiment de la SF euh... Pessimiste cyberpunk limite. Ah bah... Pour le... Pour le coup après ça... Ça justifie aussi le fait que Cloud soit assez dur et ce genre de choses. C'est que bah voilà ils ont vécu des... Il a vécu des choses un peu horribles. Et puis le monde dans lequel ils vivent il est... Il est pas sain euh... On voit dans Advent Children les gens ils sont malades. Ils vivent dans la rue. On sent que... Alors Matt... Matt nous pose une question euh... Assez pertinente. Euh... Il aimerait bien rencontrer le mec qui a décidé que Cloud serait plus stylé que Cloud. Bah en même temps... Maut Moissa c'est bien mieux que Matt Moissa donc euh... Maut Moissa. Ouais. C'est vrai que Maut Moissa c'est beaucoup plus stylé que... Que Matt Moissa effectivement. Donc tu pourrais euh... Changer ton pseudo. On vient de te donner une idée en or. Euh... On euh... On te laisse te brevet. Tu fais... C'est vrai que tu relèves cette anecdote. En fait dans le jeu PC et il s'appelle Cloud au U. Et dans le jeu sur Playstation il s'appelle Clad. Donc avec un A. Je pense que ça doit juste être la traduction japonaise. Ouais ouais. Bah non c'est qu'en fait... Parce que c'est des prononciations. Cloud. Donc euh... Non 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 non. Parce que dans le film Adventure in Road il s'appelle curaudo. Cloud. Il s'appelle... Ouais mais il l'appelle cloud... Plus que clad. Même en version française. oui oui mais oui mais bon bref c'est l'un de ces grands mystères c'est comme un héris il y a un S ou TH bah pour le coup dans celui là c'est S peut-être dans PC c'est TH aussi mais d'ailleurs c'est effectivement une autre chose c'est que tu as plusieurs versions de FF7 parce qu'en fait c'est avec ce jeu que Square a pris l'habitude de ne pas finir ses jeux à la sortie c'est à dire que FF7 quand il est sorti au Japon c'était un jeu pas terminé c'est à dire qu'en fait ils avaient ils avaient dû le reporter parce qu'il devait sortir avant Noël et en Noël 96 et ils ont dû le reporter à la dernière minute pour qu'ils sortent en janvier du coup janvier 97 et le jour au Japon a donc il est sorti très vite en Europe en fait oui il est sorti très très vite en Europe ce qui est inhabituel pour l'époque d'ailleurs mais en fait c'est lié au fait que bien tout simplement il y a eu un marketing de ouf voilà je suis pas sûr je suis pas sûr mais en fait la seule ville qui est atteignable il me semble que c'est celle-là on peut voir sur la sur la map ici qu'on peut juste aller donc en fait le point à gauche c'est Midgar on peut juste aller en fait par là ok on va on va aller par là on va on va visiter un peu je suis non je suis sûr que c'est ça en fait on va aller à la ferme Chocobo mais ça joue les cartes du monde d'ailleurs non mais la carte elle est énorme mais pour revenir pour revenir oui c'est que en fait le jeu n'était pas fini il manquait voilà des éléments d'histoire il y avait des bugs etc et il a fallu attendre la version américaine pour que le jeu soit terminé c'est à dire que la version américaine avait un code plus complet que la version japonaise parce que la version américaine est sortie en septembre d'accord ça leur a quand même donné huit mois en plus pour bien finir la chose pour finir la chose et du coup c'est là que square a sorti dans la foulée final fantasy 7 international version au japon d'accord la version finie la version finie du jeu et alors je sais pas ça peut être en beaucoup de marketing les gens ont acheté deux fois le jeu c'est ça ils ont acheté deux fois le jeu et je pense aussi que ça a participé à fausser un peu le nombre de ventes de ff7 au japon parce que ff7 au japon c'est quand même bon alors en trois jours quand même 2,3 millions de vente en trois jours parce que les jeux ils valaient une blague en plus à l'époque il valait une blinde mais 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 finalement voilà on était proche à la fin des 4 millions voilà donc ça peut-être participé dans 4 millions sur toutes les versions sur toutes les versions voilà en 2006 enfin c'était les chiffres il ya de 2006 je sais plus exactement je suis pas sûr que ça a beaucoup changé autant oui c'est ça c'est sûr et puis en revanche au niveau de localisation du coup comme la version américaine était la version définitive du jeu et que sony avait besoin de titres pour faire vendre sa playstation et bien ils ont mis le paquet sur le marketing et ça fait que ben sony avait quand même 100 millions de dollars dans le marketing c'est beaucoup c'est soit le double du budget qui a servi le développement du vrai le développement c'est plutôt 54 millions de dollars pour rémunérer une centaine de personnes après faut dire que développement il a duré genre le pré-développement c'était 94 ouais et le développement durait plutôt un an et demi de 95 à 97 si on deux ans complets si on compte la version internationale terminée qui sorti en septembre 87 mais 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 ouais donc c'est c'est assez impressionnant de se voir qu'il ya vraiment ça a un jeu où les méthodes de marketing se sont installés ou peut-être que certains travers de l'industrie se sont installés aussi à vous encore bon et choco oui enfin peut-être le meilleur truc d'effet 15 oui on n'est pas mieux cadeau de choco non c'est pas celle là ça c'est celle non celle que tu fais en fait c'est la musique que quand tu grimpes sur un chocobo ça fait pas papa 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 c'est le moment mais c'est pas celle là je vais passer le cadre c'est pas celle là ça c'est la terme ferme là le thème pardon ferme chocobo parce que le thème des chocobo tellement c'est un remède sous il s'est décliné dans tous les styles musicaux imaginables à travers toute la saga tu as eu brass des chocobo jazz des chocobo techno mais c'est beau enfin disons il y a toujours eu des différents swing de chocobo voilà mais et donc là on va voir les avats pour chocobo donc en fait il nous explique pour le donc là il va nous donner nous en fait ce qu'il faut faire c'est qu'on va voir des traces de pattes de chocobo il faut porter une matéria en fait qui est un apache chocobo et quand on va se balader sur sur ces traces en fait avec un peu de chance on peut enfin en général 2000 guilles là bas de toute façon on est obligé de l'acheter mais tu roules sur l'or dans ff7 non c'est juste que j'ai fait énormément de combats et que j'ai pas acheté j'ai acheté aucun item pour l'instant parce que ff15 là je suis en train de le faire et c'est pas c'est un changement en fait ouai c'est une variation donc là c'est le magasin de chocobo et donc les chocobo mangent des légumes et merde on bat donc ils mangent pas de mangent pas de crêpes mais je pense que donner une petite crêpe à un chocobo serait que le rendre joyeux pour montrer sa jauge de joie voilà peut-être tout simplement que si tu donnes une crêpe un chocobo il devient gigantesque voilà et ça devient l'espèce de gros bah ça en fait c'est une invocation une vocation c'est qu'on trouve ici normalement on trouve ici normalement quand on peut-être que je peux l'avoir là alors tout ce que tout ce que je veux c'est là maintenant est ce que je l'ai récupéré la matéria donc voilà donc ça c'est oui on va peut-être voir un petit peu le menu le même s'est pas trop arrêter dedans donc là il ya les tous les élèves alors c'est l'enfant c'est moi c'est le premier ff auquel j'ai joué je trouve super intuitif par rapport aux autres par exemple ff8 j'ai rien compris c'est compliqué donc voilà donc là il ya nos objets donc on peut les on peut les arranger qu'on va le faire d'ailleurs on peut les arranger par titre on peut les ranger voilà on a des éléments clés toute façon qu'on ne peut pas les sélectionner donc ça voilà la robe satin le parfum et la perruque c'était pour me déguiser le père comme la bicyclette dans voilà c'est pourquoi pas les sélectionner on peut pas les utilisent quand on les a ils utilisent quand il faut quoi le phs c'est ce qui permet c'est un espèce de téléphone qui permet en fait quand on est sur la soit sur un point de sauvegarde soit sur la map de changer nos personnages ok de switcher entre nos personnages donc après la magie ça c'est quand on veut utiliser une magie par exemple pour se soigner donc là si on veut utiliser sur un personnage c'est pas le cas et les matérias c'est quand on veut changer nos magies donc en fait on peut en mettre sur les armes donc là on est équipé d'une épée broyante si jamais j'ai une épée qui est meilleure on va avoir plus donc là comme on voit à l'écran les petites boules on va avoir plus de boules qui nous permettront de mettre plus de matérias et c'est la même chose pour le l'armure qu'on porte en fait ok et donc du coup tu peux vraiment crafter enfin crafter tes personnages un peu comme tu veux et après on peut crafter les matérias comme vous voyez en bas à gauche de l'écran il y a marqué éclair, éclair 2, éclair 3 et après il y a marqué AP donc c'est l'expérience en fait qu'on gagne en utilisant les matérias et au niveau suivant donc dans 1322 j'aurai éclair 2 ok donc en fait tu as vraiment un système d'affinités en plus que tu peux débloquer d'accord mais c'est vachement intéressant et après donc il y a les étoiles qui montent et quand on arrive au bout on master en fait cette magie et donc elle est beaucoup plus puissante et pour le coup par exemple pour cette magie qui s'appelle tout en fait quand on vous voyez il y a des ronds en fait reliés parce que par exemple sur certains voilà comme celle là elle est toute seule et en fait quand on quand on met une matéria donc les matérias bleus qui nous permettent par exemple alors celle là ajoute un élément et matérias à armes ou armures donc ça rajoute des éléments particuliers et en fait tout ça nous permet donc là par exemple j'ai mis feu et tout ça permet de lancer un sort feu sur tous les ennemis par exemple moi je l'ai mis sur guérir pour guérir tous tes personnages d'accord pour l'instant comme j'ai que le niveau 1 je peux le faire qu'une seule fois le tout donc après quand je l'ai utilisé il faudrait que j'utilise la magie sur chaque personnage mais quand j'aurai master le truc je pourrais l'utiliser autant de fois que je veux d'accord d'où l'utilité en fait ce genre de choses il faut vraiment spécialiser tes personnages voilà début ou alors est ce que tu peux non après être cultivé ou de toute façon quand je l'échange si je la mets là par exemple l'autre personnage le prend elle aura toujours la même expérience d'accord ok donc donc quoi qu'il arrive tu peux disons faire et défaire des personnages comme tu veux comme on veut voilà en fonction de tes besoins en fonction d'accord mais non donc c'est donc ça je savais pas du tout donc il y a les matériaux pour le coup il y a trois types de matériaux les quatre il y a les vertes donc la magie classique foudre glace régénérée ce genre de choses les bleus donc qui rajoute des choses aux matériaux les violettes qui sont souvent donc là par exemple il y a une magie couverture en fait qui rajoute de la protection donc c'est un espèce d'équipement on va dire du coup on a récupéré une violette qui est en fait la page chocobo ça nous donne aussi un chance qui n'est pas grand chose et il y a aussi les matériaux jaunes donc par exemple c'est des commandes en plus qui se rajoutent dans la liste de commandes quand on joue voilà en combat il y a une commande qui se rajoute par exemple là je peux voler je peux voler un objet à l'ennemi il y a aussi la matérie à sentir qui permet en fait d'analyser l'ennemi pour voir ses faiblesses son niveau ses points de vie aussi qui peuvent servir pour des boss quand on galère sur un boss et on se dit mais c'est pas possible je lui mets je l'en mets plein je l'en mets plein dans la gueule il meurt pas de toute façon disons que si tu joues un jrpg le minimum c'est de faire l'analyse sur le boss et il ya aussi ça donc les talents de l'ennemi c'est incroyable en fait il ya des magies que les ennemis utilisent quand on les reçoit sur soi on peut les utiliser et du coup il ya des magies super puissante qu'on peut utiliser dans ce mais en fait quand tu l'utilises en fait ça va afficher donc sur chaque étoile c'est une magie disponible en fait qu'on peut récupérer sur un ennemi en particulier donc par exemple il ya des boss qui ont un talent de l'ennemi donc il faut on peut l'avoir qu'une seule fois si on le rate on pourra jamais la revoir donc voilà il ya plein de choses qui rajoutent et aussi voilà ça rajoute encore autre chose on voit quand on utilise par exemple quand on met cette matéria ça nous fait perdre 1 en force plus ça en magie moins 2% en hp max mais plus en mp donc par exemple quand on enlève cette magie je viens de gagner des pv l'accord ok donc après il ya tout un système si on peut mettre on peut blinder un personnage en magie mais en fait il va avoir moins de moins de pv donc il va lui falloir rajouter des donc là par exemple c'est pour qu'on s'équipe et on va lui rajouter un accessoire comme par exemple cloud j'ai remarqué qu'il avait moins de pv que les autres donc je vais rajouter plus 10 en vitalité ce genre de choses et après on retrouve donc comme dans tous les fameux jrpg en fait attaque voilà donc là par exemple si je change en fait c'est simple c'est si tu joues pas l'ennemi de toute façon il va on a une jauge en fait qui se remplit et l'atb en fait voilà et en fait l'ennemi il va t'enchaîner il va pas t'attendre donc en fait tu poses la manette tu reviens t'es mort oui c'est l'atb quoi parce qu'il ya des c'est de l'active time battle pour voilà et donc normalement si on va parler à un chocobo il lâche cette matéria wark 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 est-ce qu'il va nous la donner non ils vont danser j'espère qu'il va nous la donner une si si nous la donne ça va être une première matéria d'invocation donc apparemment elle celle là les rouges donc encore une autre une autre un autre style de matériel après il n'y en a pas d'autres et moi je trouve ça génial en fait c'est d'avoir autant de liberté pour personnaliser ses personnages et après par contre il ya des persos comme par exemple rouge 13 quand je l'ai eu qui avait plus de vie juste de base donc il ya des persos qui sont différents alors si vous avez déjà terminé le jeu dans le dans le chat room voilà reçu matéria chocomog n'hésitez pas à nous dire quels sont vos persos préférés qu'elles sont les avec quelle équipe vous avez joué aussi moi personnellement je vais cloud sid et vincent parce que je sais pas parce que c'est les perso les plus les plus badass du jeu et puis j'ai toujours joué comme ça il des brando vient de poster quelque chose de pas très catholique pourquoi cette question sur les vulves il s'exprime sur twitter a écouté bah voyons voir ça mais non tout toi tu joues comme comme j'ai mis la part on va aller sur les traces pour récupérer un chocobo parce qu'en fait il s'avère qu'on doit traverser ici donc comme je connais le jeu par coeur je sais où il faut aller et en fait donc là on peut le voir sur l'écran vous voyez une trace où il est en fait c'est un énorme cobra qui alors on peut le on peut le battre la première fois que j'ai fait le jeu j'avais pas compris ce qu'il fallait faire donc j'ai farmé comme pas possible et je l'ai et je l'ai battu au terme d'un combat super long à la musique a changé un chocobo donc là en fait faut éliminer tous les ennemis et espérer que le chocobo se barre pas entre temps donc on va essayer de faire ça vite fait parce qu'on est obligé en fait de du coup de prendre ce chocobo pour traverser le marais parce que le chocobo va beaucoup plus vite et du coup ça nous évite en fait que le c'est bon je l'ai attrapé que j'ai de la chance ça évite en fait que le serpent vienne nous attraper et du coup qu'il lance le combat donc là on va juste éviter le combat parce que le serpent c'est genre une catanex on peut le faire en toute façon on peut revenir après plus tard parce qu'il nous donne un talent de l'ennemi d'ailleurs voilà j'ai un chocobo si jamais j'appuie sur croix je descends et il se barre ok donc une fois c'est toi est ce que tu veux bien les serpents qui l'attrapent ou le gros clipping là il y avait un clipping bien vénère j'aime les j'aime les parce qu'on va voir en fait dès qu'on va rentrer il va nous poursuivre c'est plutôt toi qui attrape les serpents c'est pas le serpent qui m'attrape ben voilà c'est moi qui attrape les serpents donc on va continuer et pour le coup on va voir encore une petite cinématique donc le serpent en fait qu'on a évité normalement dans le jeu on va mourir sur des choses on va se rendre compte qu'il est très fort et là on se rencontre en fait un serpent qui a été trucidé sur un arbre et donc séphiros aurait fait la chose donc ce qui nous montre encore plus l'imagerie catholique à mort la voilà l'imagerie chrétienne ce qui nous montre encore plus la puissance voilà il le dit séphiros est un type vraiment fort c'est une force que nous devons traiter avec respect ah oui d'accord il est brando je viens de trouver le tweet en question oui effectivement il va se calmer il est brando sorti par le mauvais côté mais oui effectivement je vois qu'il y a vraiment une donc là on entre enfin dans un donjon voilà une sorte de donjon un donjon ou nez mais quel est ta définition du donjon car un donjon c'est une grotte avec des off des coffres et un boss c'est un donjon voilà je sais pas ouais ouais dans un rpg un donjon c'est un endroit où il ya des coffres et des bosses parce que après après là le truc c'est que des fois en open world tu vas tomber sur un enfin tu vas tomber sur un boss ici les oui oui tout à l'heure je parlais des des armes et je viens d'avoir un talent de l'ennemi voilà lance flamme il m'a il m'a attaqué avec cette attaque du coup je peux le maintenant l'utiliser et ça ça va là je vais dans talent ça s'arrête à la fin non non c'est bon je l'ai je l'absorbé et je peux l'utiliser sur sur un ennemi en fait il faut les il faut les prendre ce faut les encaisser pour les apprendre donc là je vais utiliser ce fameux talent de l'ennemi et en général c'est plutôt puissant surtout lance-flammes mais plutôt pas mal voilà donc en fait non c'est de la vie vu que c'est la défaite vu que c'est vu que c'est un ennemi de flamme bah je viens de le rendre ah oui oui on n'a pas parlé du système de limite alors les limites c'est quand on on encaisse des coups il ya une barre qui rentre qui monte et en fait on va utiliser un espèce de super coup donc c'est une attaque physique pour le coup ou des fois magique ça dépend et en fait après il y aura des joues des différentes pas jauge mais des niveaux de limite quand on progresse dans le jeu et dans les niveaux donc là on va pouvoir voir c'est donc on a vu celle de barrette où il tire un gros coup de canon on va pouvoir voir celle je peux utiliser feu sur l'autre bio c'est de la poison on va pouvoir voir celle de cloud donc on en a deux par niveau donc là je suis niveau 1 j'ai bravo et contre taillade je peux aussi du coup voler un objet grâce à cette matéria jaune parce que ça ce système de ah ben voilà ça par exemple c'est contre taillade c'est pas fait contre taille en ouais alors ça c'est bas c'est typiquement une attaque qui a été utilisée intégrée pardon dans smash bros et dans ce plan d'été en spade et d'ailleurs on n'a pas parlé mais dans d'ici dia aussi oui un très très bon jeu de combat sur psp qui reprend tous les tous les perds les grands personnages des effets et du coup il me semble qu'il utilise contre taillade dans dans d'ici dia mais voilà d'ailleurs en fait fait quelque part un ff7 c'est un peu le jeu du divorce avec nintendo mais un peu aussi de la réconciliation si on tient compte du fait que claude mais disons que le fait que claude soit dans smash bros c'est un signe oui oui c'est vraiment genre c'est vraiment un signe très net que square boucle la boucle avec sa tendo et ce rabbi bosh et voilà c'est finalement finalement des copains ça va c'était il ya longtemps c'était il ya longtemps on vous pardonne parce que par exemple c'est con mais typiquement dragon quest aurait mille fois de plus sa place oui mais après c'est tellement un personnage unique c'est ça c'est qu'en fait final fantasy a des persos plus iconique que dragon quest ouais ouais puis bah ouais enfin c'est à dire que voilà final fantasy je vois plus ça comme un jeu à personnages ah oui voilà c'est ça le dragon quest c'est un jeu à intrigue bah c'est ça là les personnages ont une histoire énorme alors je vais récupérer la boîte parce que je n'ai pas regardé bien son jeu va vas-y vas-y donc vas-y lance une limite après tu as choisi en fait ce contre qu'elle n'est tu veux le faire fait gaffe parce que si tu vas trop vers la gauche tu peux sélectionner tes propres d'accord tu peux tu peux attaquer tes propres copains ce qui est plutôt pratique parce que des fois tu as les ennemis en fait qui te paralysent et en fait faut faut détruire une sorte de barrière qui est autour pour libérer en fait son temps voilà il ya plein de plein d'aspects dans le jeu comme ça et donc voilà par exemple c'est ça que je voulais vous montrer dans le dans le mode d'emploi il ya donc là par exemple il ya sur cloud et iris des une petite biographie avec l'âge la taille l'arme qu'ils utilisent le lieu de naissance alors un petit peu ça parce que lui t'attend pas ils ont tous ils ont tous à peu près en voilà ils ont tous à peu près enfin les personnages jeunes ils ont à quel âge tifa juste à 20 ans 20 ans à l'image barrette il a très par contre yuffie ne l'est pas yuffie à 16 ans donc voilà donc je vous montrerai un petit peu le car yuffie n'est pas un anagramme de waifu il faut pas le non non vas-y continue si tu veux alors croix du coup tu restes appuyé sur quoi pour courir d'accord voilà puis donc là faut ressortir quand je tourne en fait ah bah tu vas vite rencontre des contrôles oui oui tu vois tu veux faire que des diagonales donc je remontre un petit peu du coup on peut voir du coup l'ensemble des personnages donc vincent il ya quel âge vincent il a 27 ans un vampire ouais c'est un bébé un mec lieu de naissance inconnue sans emploi c'est quoi c'est une gueule du coup voilà il ya qu'est-ce 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 qu'on six 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 je ne sais pas d'ailleurs qu'est le retour du jeudi et qu'ils sites 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 comme les sites voilà qu'on rencontre au gold saucer donc c'est un espèce d'énorme fête forain c'est une ville dédiée que à ça donc voilà on rencontre là bas après on a eu fille un personnage qu'on rencontre plus tard dans le jeu sur une autre île un autre continent en fait on peut dire c'est firos d'ailleurs il n'y a pas d'image de lui on a la biographie de ses fiancés il n'y a pas d'image de lui c'est plutôt marrant donc rouge 13 on a la cid cid le fameux cid le fameux cid dans sous les ff en fait c'est pas le même mais il ya toujours ce pression il ya toujours ce prénom ça c'est une bonne question j'ai pas cherché pourquoi il y avait il faut descendre et ben en fait cid c'est toujours celui qui a le qui pilote le l'aéronef voilà c'est ça c'est pour ça qu'il s'appelle high wind il s'appelle cid high wind dans le jeu tu vas peut-être reprendre la main parce que je vais peut-être me faire défoncer là il n'y a pas trop bien d'accord mais donc voilà en fait c'est moi c'est peut-être l'un des éléments qui me rebutent par rapport à ff c'est le justement l'actif time battle en fait tu sais tu peux le désactiver il me semble à aller voir on va aller voir dans les menus mais il me semble après combat mais pas tout de suite à toute façon tu ne peux pas accéder au menu du jeu dont en plein combat tu peux juste faire pause pour souffler on peut fuir aussi on peut voir aussi les cibles les genres de choses on n'a pas beaucoup de commandes typiquement c'est voilà c'est un truc qui m'agace un peu c'est que tu ne puisses pas moi je suis plutôt partisan des jeux tu peux vraiment réfléchir réfléchir et aboré une stratégie sur plusieurs tours et c'est en fait c'est une gymnastique à prendre mais c'est ça en fait pour le coup tu peux l'avoir parce que bon il y a quand même un petit peu de temps oui mais toute façon tu vas toujours avoir un personnage qui va être là pour te soigner un autre qui va plus être là pour attaquer fort et genre ton troisième qui va être là qui va être un peu moyen qui peut avoir des sortes de soins aussi des attaques qui va être un peu plus polyvalent et voilà et en fait après c'est à force de s'habituer tu vas savoir ce qu'il faut faire en fonction par exemple de ta barre de vie quand est-ce que tu peux te dire là il faut vraiment que je me soigne ou non c'est bon je peux encore attaquer j'ai de la marge c'est après après là tu moi je te donne la manette comme ça tu es à six heures de jeu bon tu vois tu aurais fait le jeu au début tu aurais pu doucement rentrer dedans où il n'y a pas en oui j'imagine mais j'utilise à peine des magies au début dans la quelques unes tu as deux ennemis maximum sur l'écran voilà le jeu il se lance doucement tu as un perso début tu incarnes que cloud après tu récupères barrette tifa voilà c'est un peu plus particulier maintenant et d'ailleurs est-ce que tu récupères pas tifa après un événement majeur je vois pas de quoi tu parles en fait en fait tifa elle tu l'as des barrettes et tifa ils arrivent tout de suite dans ton équipe en fait c'est les membres d'avalanche mais pourquoi apporté un chapeau tout à l'heure en fait c'était dans le flashback elle était plus jeune donc d'accord même même cloud en fait sont j'ai pas été mais dans le menu je vais fuir le combat c'est long voilà quand on tire les attaquer par derrière ouais bah tu es en fait obligé d'attendre tu es obligé d'attendre que tous les ennemis je suis pas sûr mais pour le pour le coup là tu fais juste défoncer quoi t'attends il ya des fuites impossibles aussi là pour le coup c'est long c'est très long à fuir donc ce que je voulais dire ouais je voulais pas montrer mais dans le enfin on a pu le voir dans le menu il ya des il ya les têtes des personnages oui et en fait quand on était dans le jeu je vais être obligé de le faire quand on était dans le flashback cloud avait une tête différente il était plus jeune en fait sur le sur la petite icône du personnage ça permet aussi de voir qu'il était vraiment plus jeune et ce genre de choses d'ailleurs on peut aussi dire on peut aussi dire une chose effectivement tu fais bien parler du design c'est que avec cet épisode là ils voulaient vraiment développer ils ont des designs identifiables et enfin le fait de son 3d à vous les a poussé à simplifier le design des personnages parce que jusqu'ici c'était du shi takamano qui avait une esthétique beaucoup plus baroque avec des des coups oui c'était 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 très beau armé des couleurs des couleurs complètement psychédéliques enfin l'idée vraiment des éléments détaillés beaucoup plus tu peux prendre oui 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 montrer un mode d'emploi dans dff pour montrer les personnages c'est là elles sont solides celles des versions japonais sont plus solides que les jeux par exemple le 4 que tu apprécies ou le 6 je vais prendre le 4 voilà le 4 c'est quand même si tu si on fait si tu montres par exemple dans le mode dans le poids ou je t'inquiète pas je joue des fois les combats s'éternisent un petit peu alors le pire c'est les combats de boss on peut passer facilement ben d'ailleurs toi qui a pu jouer aussi aux 15 il ya des fois c'est long c'est très très long voilà voilà le premier le premier design voilà comme tu dis il ya des couleurs vives des courbes c'est très très souple voilà alors que normalement il faudrait y avoir les personnages à la fin justement pour les polygones il fallait qu'ils fassent quelque chose de plus détaillé de plus de plus de plus recherché et de nos parents de plus oui de plus de plus simple contraire pardon et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à tetsuya nomura pour dessiner les personnages tetsuya nomura qui avait été en charge des backgrounds des combats dans les dans le ff qui a commencé sur f5 si je dis pas de bêtises et que ça c'est un petit papier les traductions j'aime f5 et puis il a également fait sur f6 la direction artistique et pas mal de choses et et c'est à partir du 7 qu'il est propulsé kara designer et qui va commencer à justement installer sa patte installer sa patte sur des personnages sur la différence voit la différence parce qu'en fait il fallait un style plus simple plus épuré oui plus épuré plus lisible aussi et plus facilement identifiable et d'où l'esthétique manga tu l'as mis à l'envers c'est pas grave et c'est pas grave d'où l'esthétique manga développé et bien dans cet épisode et qui va s'installer dans l'épisode suivant à partir du moment où nomura va devenir producteur il me semble qu'il devient producteur à partir du 10 si je dis pas de bêtises je ne saurais pas dire voir la advent children je veux juste voir le derrière si on a alors on verra pas non on verra en fait les les personnages qu'on voit là donc ce qu'ils avaient ils s'appellent les turcs avec un k c'est en fait une section particulière de la chin ra et on les voit dans advent children on voit reno oui donc qu'il n'est pas à l'écran donc ça c'est tzeng en fait qu'on voit au début du film il ya une scène avec un hélicoptère et tous ils sont attaqués c'est tzeng en fait qui a deux doigts de mourir avec elena qui est en haut à droite et eux par contre on voit souvent rude donc ce d'ailleurs il s'appelle rude c'est un blague chauve avec des lunettes noires très rude voilà espèce de fusion improbable entre morpheus et will smith c'est un peu ça et du coup ils vont ils vont être sans arrêt dans on a déjà fait un combat contre reno en fait où il s'enfuit et tout au long du jour à faire des combats contre eux où à chaque fois il s'enfuit en fait parce que moi je pensais que reno était un personnage jouable non c'est pas non c'est pas un personnage parce qu'il est un vrai il est un vrai fait d'homme il est un peu particulier alors il me semble je suis pas sûr parce que l'histoire d'airis elle est compliquée mais que c'est son frère ce qui ne semble pas être logique puisque j'ai pas trop envie d'en dire mais voilà c'est un peu particulier non reno n'est pas un personnage jouable il apparaît quelquefois souvent en équipe avec rude et on doit faire quatre cinq combats contre le dans le jeu quoi il y en a il y en a un qui est assez compliqué mais sinon la plupart du temps c'est des combats assez facile c'est des mini boss en fait on va dire mais c'est pour ça qu'en fait dans le jeu on s'y attend jamais mais il faut plutôt à citer quoi ça alors ça c'est le je sais plus comment ça s'appelle c'est un phoenix en fait on peut récupérer une matérie très puissante ouais non c'est non faut pas le battre c'est justement ça on récupère la matérie phoenix qu'est ce que je voulais faire et enfin alors il ya encore un autre mini jeu en fait c'est un espèce de 2 alors c'est un jeu où on a des unités par exemple des canons des petits militaires ce genre de choses en fait c'est une il ya des vagues et en fait on nous attaque du bas non donc c'est une colline en fait comme on peut le voir on nous attaque du bas on doit mettre des unités pour empêcher en fait les les ennemis de monter et d'atteindre le haut du le fort condor il me semble que ça s'appelle d'atteindre le haut du fort pas mal de clipping quand même pour le coup c'est pas là où on doit aller on va aller à junon pour la suite du jeu donc c'est la vie yo pierre salut pierre comment vas-tu à pierre pierre qui est un de nos bien-aimés contributeurs à radio bel et qu'on peut retrouver sur notre site avancé on peut avancer un petit moment là où un pierre écoute on a pas mal par le t sur le scénario du jeu tu arrives au monde en fait on a énormément parlé je pense qu'on a raconté à peu près tout ce qu'il faut savoir mais disons en fait on a eu le nervous breakdown de ces tiros voilà avec le fameux ce fameux moment où tu passes ton bac et tu rentres dans une bibliothèque universitaire et tu lis marques si tu réalises que le monde c'est de la merde et puis sauf que lui il faut le feu à sa ville et tu d'innocents de personnes c'est c'est séphiroth c'est vraiment le mec genre qui lit marx et bourdieu qui fait genre non c'est pas possible la pulsion marxiste léniniste jusqu'au bout non enfin je manie des concepts d'ailleurs totalement brouillonne on n'a pas utilisé je vais je vais montrer la vocation chocomog avec oui oui là on n'a pas utilisé encore quelqu'un découvre la facette parmi les deux pierres oui moi parce que je n'ai pas jamais fait à pouvoir voir donc les personnages s'efface et là il ya une petite cinématique et donc là ça va assez vite bien là c'est ça ça dure un peu plus longtemps et c'est magnifique moque aussi c'est un petit personnage qu'on retrouve dans l'animation est génial elle est génial tu veux une crêpe allez je veux dire allez tiens merci c'est avoué à la vôtre c'est avoué il avait honte ben en fait j'avais j'avais honte dans la mesure où enfin c'est compliqué de dire que tu aimes les jrpg mais que tu as jamais joué à ff7 ouais c'est assez compliqué mais donc pour un coup là c'est un matériau vocation on a pu le voir très efficace en fait je fais mon coming up jusqu'au bout à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à fan fantasy je n'avais pas de console se dit oui mes parents me refusait le droit d'avoir plusieurs consoles j'étais obligé pour avoir une console il fallait que je revende la précédente en fait j'ai pas le droit d'en avoir deux en même temps et donc moi j'étais temps n'est ici nintendo de coeur j'allais pas prendre une playstation juste pour un jeu quoi donc du coup très compliqué et à partir de là j'ai attendu le lycée au moment où je pensais à jouer à des émulateurs et c'est parce que je suis rentré au lycée très 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 jeune donc j'avais 13 ans et pour avoir d'autres pour un moment enfin du coup pour jouer à des joueurs qui seraient les émulateurs sauf qu'à l'époque où j'ai découvert les émulateurs j'ai découvert les jrpg super nes donc tu as joué à la super nintendo donc j'ai joué à romancing saga j'ai joué à chrono trigger j'ai joué à chrono trigger j'ai joué à j'ai mis mes gamins et en fait finalement je me suis fait siphonner mon intérêt pour ff en jouant à romancing saga et à la chrono trigger et à megaten quoi et du coup les ff je ne les ai fait que très très tard et le 7 je n'y avais jamais joué du coup tu as fait le 3 le 4 que j'ai sûr qu'il fait celui-là franchement pour moi c'est un des best game ever le 10 j'ai commencé le 9 et et puis bah là je suis sur le 15 et c'est pas c'est pas glorieux le 15 on va discuter un autre jour mais mais il est pour nous tu veux dire quelque chose on va terminer on va terminer ok on va se quitter sur le boss donc ça va durer une demi avant et non voilà moi on peut continuer à justement à discuter pendant que pourtant ce jeu commence direct dans le feu de l'action tu parles du 15 du 7 avait le thème de boss de ff7 oui il était repris d'ailleurs échangé alors pour moi je suis désolé ce poster c'est aussi une bonne imposture parce qu'il ressent comme deux gouttes d'eau au boss thème chrono trigger composé lui aussi par nouveau matsu donc le mec se recycle un petit peu ça a marché une fois ça marche une deuxième parce que comparer les deux comparer les deux il ya vraiment une grosse similitude au niveau de la ligne rythmique et surtout au niveau de l'orgue c'est ça ressemble vraiment énormément là j'ai un petit souci c'est qu'en fait c'est un ennemi qui est loin de moi je peux pas l'attendre avec des attaques physique c'est galère on se fait faire ça je peux le faire du coup je me rajoute en fait de la magie sur son personnage ouais rouge très ce que j'ai appelé d'un acquis parce qu'en fait c'est un peu particulier mais voilà c'est un sport en dire plus c'est un sport mais disons que en plus c'est bête parce que un peu plus loin pour faire tout faut faire toute cette ville là pour atteindre l'autre où justement il ya plus le spoil donc c'est assez long parce qu'en commençant le stream du coup j'avais déjà joué ce cinq heures et là ça va déjà faire une bonne heure on est dessus et finalement ça avance pas si vite oui c'est pas grand chose c'est un jeu on a quand même traversé un donjon oui on a eu beaucoup d'éléments regarde le donjon la traversant on a eu beaucoup d'éléments scénaristiques on a eu les chocobo il a participé au boss tern et chrono trigger c'est mitsuda qui a composé toute l'oesté mais fallait pas le chauffer non si si je connais tout par coeur en fait tu m'auras pas la civile souda qui a composé toute l'oesté mais ou et matsu en tout cas il a je suis sûr qu'il a arrangé il a participé au boss tern et chrono trigger ça j'en suis persuadé voilà je me souviens même parce qu'il me semble moi je vérifie les sources c'était vg mdb et oui mais tu mentionnais ou et matsu pour de propos c'est et bah oui oui c'est mitsuda forcément mitsuda le boss mais mais pour moi ce thème de boss c'est vraiment le thème de boss un peu réarrangé chrono trigger c'est ouais si c'est un arrangement c'est un réarangement si ils avaient une guitare électrique sur super nes ils auraient fait ça quoi voilà et je suis juste à la limite il ya ma vie qui n'arrête pas de descendre voilà c'est bon j'arrive à la un petit passage en mode mother là parce que je sais pas si tu avais fait mother 2 non j'ai encore un jeu que m'a siphonné mon intérêt pour final fantasy à l'époque mother earthbound donc le jeu ou avec nes et c'est maintenant tu avais descend en temps réel et en fait il faut c'est pas d'un seul coup ta vie descente cette avis descend progressivement et tu vas jusqu'à la fin du temps en partie pour te pour te soigner là en fait pour le coup c'est juste qu'il m'a enfermé dans une espèce de bulldoge à l'impression et je sais pas comment sortir peut-être qu'il faut que je m'attaque en fait le seul souci c'est que je suis en train de perdre des pv énormément donc je pense que je vais plutôt choisir une autre technique c'est essayer de le finir avant que tout le monde soit mort alors pierre te recommande de jouer à mother il faudrait que j'y joue je me suis déjà lancé dedans mais c'est déjà sur l'émulateur et je vous les recommande tous d'ailleurs les trois enfin en fait vous pouvez faire je dirais le il est oh j'ai réussi fait vraiment le il a lancé une dernière attaque qui me il me restait 18 de pv sur barrette mais si vous devez n'en faire qu'un et que vous n'êtes pas forcément coutumier des rpg fait peut-être le 3 ce qui est peut-être plus accessible alors que le 2 est plus psyché et demande peut-être d'être un peu plus aguerri je pense c'est un autre style de jeu j'avais déjà testé il me semble que tu es et puis et puis le 2 il ya aussi une sorte de point and click en plus c'est une équilaze salut c'est une équilaze alors desquilades c'est la première fois qu'on te croise il me semble et c'est dommage parce que ce on a bientôt terminé on a bientôt terminé on arrive au soleil couchant bord de mer il ya une petite paillette et tout on vient de terminer un boss on termine de rater à peu près tout la fin de cycle là le 3 est très très haut et pierre effectivement mais je veux dire oui pour le mother 2 pardon il ya quand même une petite chose un petit bail je réanime la petite mais puis sur la touche carré la jauge de bouche à bouche démarre à un mini jeu ou là alors mais tout le temps donc là j'ai rien compris en toute façon elle peut pas mourir parce qu'elle doit nous donner un objet assez ah oui d'accord et qui as pardon n'équipage avec j'avais vu lesquilades n'est qu'il ya ce excuse moi d'avoir écorché tout donc mother 2 oui pardon avait une version japonaise avec beaucoup de sous-entendus sur la politique des états unis là les émeutes de los angeles et c'est qui avait totalement disparu de la version occidentale donc si tu fais mother 2 fait bien attention à ne pas faire la version us c'était censuré que fait la version japonaise patché en anglais d'accord c'est peu la petite anecdote voilà ce donc sur émulateur donc sur émulateur disons que si tu veux jouer à mother 2 enfin si tu veux jouer à mother 2 sur sur super nes puisque toi tu es quand même un puriste vous voyez les boîtes et boîtes super nes ce dernier mois super famicom super famicom pour le coup eh bien la cartouche la boîte us complète ça tape dans les mille dollars ouais mille mille deux cents dollars oui sachant que c'est la version censurée c'est pas la seule là donc j'arrive toujours pas les réanimer là ça commence à être long il y avait nes à poil pour la censure aussi effectivement donc là il est brandon nous fait signe on va peut-être devoir s'arrêter là on a commencé en parlant de deux des origines de ff et on se termine sur nes à poil les 3h2 au bord de la plage et un atelier de réanimation je pense que c'est pas mal voilà résumé de ce que sera le retour du jeudi voilà un bon résumé de ce que sera le retour du jeudi effet on a on a un peu beaucoup parlé mais en même temps j'ai envie de dire c'est l'exercice vaut mieux ça que de s'endormir devant yakuza 0 on est mauvaise langue mais on a beaucoup parlé parce que le jeu le veut le jeu le veut aussi il est riche en anecdotes si on n'avait pas parlé vous aurez juste regarder les cinématiques effectivement effectivement mais on va continuer yakuza 0 il y avait des trucs sympas donc on vous remercie d'être venu vous êtes 10 au moment où on perd ce triste vous êtes quand même 10 à être venu au total maximum non un pic de 10 pardon pas au total ah ah donc on finit sur la réanimation on finit sur la réanimation c'est cool donc rendez vous tous les jeudis soir à 19h sur cette chaîne hyperlink rvl sur twitch vous pouvez également nous suivre sur twitter hyperlink underscore rvl sur facebook sur facebook page hyperlink sur radio vl et donc voilà n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos différentes émissions on a enfin notre tout nouveau studio on est bien installé on convainc vraiment en profiter à mort faire des faire des streams plus réguliers avec peut-être des invités du contenu des rétrospectives pas mal de choses donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre aussi on sera ravis de vous accueillir voilà donc pour cette case du jeudi soir on a intitulé le retour du jeudi ce sera donc une case spécialement dédié au rétro et donc au jeu un peu anniversaire parce que dieu sait si cette année il va y avoir beaucoup d'anniversaire du final fantasy du megaten du du air type aussi pas mal de choses du mystica ninja du mystica ninja là on a fait une heure et demie on a fait une heure et demie oui j'ai dit nous dites nous alors non parce que c'est trop long est ce que c'est trop long trop court voilà n'hésitez pas à rien c'est bien envoyez nous vos commentaires en tout cas surtout est notre première c'était notre première pierre c'est pour toi cette case tout à fait d'ailleurs ainsi un jour tu passes à paris on sera ravis de t'accueillir pour jouer avec nous pour parler de mother ou d'autres jeux tout aussi sympathique si je sais pas si un jeu de boxe achita no joe peut-être on pourra le déterrer ça peut être sympa voilà bah écoutez on vous remercie d'être venu en tout cas nous ça nous a fait vraiment plaisir moi j'ai vraiment pris plaisir à découvrir ce jeu c'était une grosse arlésienne pour moi voilà merci titi merci merci toi et merci à toi carrel de nous avoir si on peut faire 1h30 on peut faire deux heures nous dit pierre et bah écoute écoutez la prochaine fois la semaine prochaine on fait deux heures ça te dit on peut on peut faire deux heures on peut faire deux heures on sait pas encore sur sur quoi ce sera pareil si jamais les gens ont des propositions dans la semaine voilà n'hésitez pas à nous transmettre vos propositions si vous avez des jeux vous voulez voir on a déjà une liste bien remplie mais si vous voulez nous si vous voulez nous aiguiller un peu dans nos choix n'hésitez pas les jeux qui reviennent le plus souvent on verra nous aussi ce qui nous intéresse et bah voilà bah écoutez c'est parfait on va se terminer là dessus tu veux une petite crêpe pour terminer allez allez on va se prendre une petite crêpe de feu on va finir sur une crêpe on va finir sur une crêpe ouais et puis on ça s'appelle le jeu de la biscotte ça en fait on va se dire du coup à jeudi prochain carrel à jeudi prochain alors effectivement à jeudi prochain mais surtout à dimanche à dimanche pour un stream et si les gens veulent nous proposer des jeux ils peuvent tweeter hashtag le retour du jeudi tout à fait tweeter hashtag hashtag retour du jeudi ça c'est pour le sujet du jeu pour cette case là précise sinon tweetez nous directement sur le compte at hyperlink rvl on sera ravis de vous répondre et hyperlink underscore rvl on sera ravis de vous répondre bref contactez nous vous avez plein de canaux pour ça le hashtag retour du jeudi spécifiquement pour cette case on fera d'autres cases en plus avec le temps je pense notamment il est brando qui en a une en tête mais on vous fera suivre ça bah écoutez on vous souhaite une bonne soirée un petit stream fifa qu'on a commencé des petits concepts du contenu on vous souhaite bonne semaine à dimanche alors matt a screen mon signe de joule merde mon irréputation est terminée du coup on vous dit à dimanche et la semaine prochaine donc pour le retour du jeudi ciao tout le monde bisous bon bon bon